Musique Robert Molonési, bonjour. Un de mes collègues journalistes vous a baptisé l'admirable homme des neiges. Est-ce que ça vous plaît comme qualificatif ? Je trouve que c'est très flatteur, je ne sais pas si c'est tout à fait adapté, parce qu'admirable c'est quand même un sacré qualificatif. C'est une responsabilité. Oui, mais en tout cas c'est plutôt sympathique, ça fait un peu du bien de temps en temps d'avoir des compliments comme ça. Les auditeurs de la première vous connaissent, vous avez régulièrement parlé des conditions de neige. À la télévision vous êtes aussi régulièrement sollicité pour évoquer ce qui va se passer durant cet hiver, les précautions à prendre, etc. Mais c'est une partie de votre travail. On le rappelle, vous êtes le fondateur de la société Météorisque, donc des prévisions météo valaisanes qui sont fiables, c'est chez vous. Oui. Parce que vous avez une fois parlé de ce qui se trouve à l'intérieur des applications, et mettons nos smartphones, et ces petites applications météo, ce n'est pas terrible. Il y a deux catégories. Il y a les applications qui travaillent déjà avec des modèles à maille fine et puis avec des météorologues. Puis là, il y a quand même des bons résultats. Il y a des applications qui sont totalement automatisées, souvent qui vont chercher des données dans des modèles à maille large. Et pour les Alpes, ces modèles ne sont pas très très bons, donc la prévision n'est pas terrible. On vous sollicite pour d'autres choses. Des communes vous demandent, par exemple, d'établir des plans de sécurité, toujours au niveau des avalanches. Vous formez des gens pour, justement, éviter des avalanches en montagne, que ce soit des guides, que ce soit des professeurs de ski. Et il y a un autre aspect de votre travail qui m'a beaucoup amusé. On y reviendra un peu plus tard, c'est que vous êtes spécialiste en explosifs. Et vous expliquez comment optimiser le déclenchement des avalanches. Oui, alors, je ne dirais quand même pas spécialiser en explosifs, parce qu'il y a tellement d'explosifs, y compris pour les travaux sous-marins et ces choses-là, que je n'ai pas cette compétence aussi large. Mais par contre, oui, je maîtrise les explosifs qu'on utilise dans la neige. Et si cela ne suffisait pas encore, en cas de litige et de procès, vous êtes spécialiste au niveau de la justice. Vous pouvez aller faire des enquêtes ou compléter des enquêtes. Et dernière cerise sur le gâteau, vous êtes également éditeur. Oui, là encore, c'est éditeur avec un E minuscule. C'est-à-dire qu'on produit des livres dans notre bureau qui ont un rapport très direct avec la neige, la glace, la météorologie. Donc un éditeur, lui, va couvrir des sujets beaucoup plus larges. Nous, on édite des documents dans notre domaine de spécialité. Et vous êtes également le redacteur en chef d'une revue qui s'appelle Météo Magazine, dont vous portez d'ailleurs l'emblème sur votre poitrage. Oui, oui, effectivement. C'est bien, ça fait de la pub, ça ne mange pas de pain. Ce n'était pas volontaire, je dois dire, mais oui, super. Voilà, on a un peu cerdé tout ce qui était dans votre domaine de compétences. Maintenant, on va y venir point par point. Ça mérite qu'on s'y attarde. Je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais l'autre jour, j'étais dans un bus et il y avait le chauffeur qui discutait avec un de ses collègues. Et son collègue lui disait, « Ouais, moi, de toute façon, la neige, je ne la veux pas avant décembre. » Non, parce que tu comprends, maintenant, le sol, il n'est plus assez froid depuis des années. Et puis, la neige, quand ça tombe, il y a vraiment tout qui descend, ça ne tient pas. Moi, quand j'étais gamin, ça tenait mieux. Alors, qu'est-ce que pense le spécialiste en neige que vous êtes par rapport à ces conversations de tous les jours ? On doit d'ailleurs vous interpeller souvent. Alors, c'est toujours difficile de se référer à des souvenirs d'enfance parce que quand on est enfant, on ne voit pas le monde tout à fait de la même manière. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait des monceaux de neige partout. Puis, quand je regarde les données de l'époque, finalement, il y avait beaucoup de neige, mais comme certaines années récemment. Donc, on a une vision un peu déformée quand on est enfant. Ceci dit, c'est vrai qu'on a quand même des séries d'années sèches, surtout au début d'hiver, des séries d'années plus enneigées. Et puis, on a eu des séries d'années très enneigées dans les années septembre, par exemple. Mais on a eu des années sèches aussi au début des années 90. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et du reste, ces années sèches ont déclenché dans toutes les Alpes l'installation des canons à neige. C'est ces trois années consécutives où il n'y avait pas de neige à Noël qui ont décidé, les grandes stations, à se lancer dans les canons à neige. Donc, on a eu ces périodes-là. Et moi, je me souviens aussi avoir vu des vieilles vidéos qui avaient été faites par des patrouilleurs dans les années 60, où on les voyait remplir les traîneaux qui étaient habituellement faits pour les blessés avec de la neige pour faire des pistes qui arrivaient jusqu'au bas des stations. Des toutes petites pistes qui faisaient 2 mètres de large. Donc, on a aussi eu, il y a longtemps, des années très peu enneigées. C'est vrai qu'actuellement, les dernières années, on a l'impression que l'hiver n'est pas froid, qu'il n'est pas méchant, qu'on n'a pas des quantités de neige extraordinaires. Là, on commence à parler du climat. Et puis, souvent, on regarde notre période de vie, selon les âges 30, 40, 50 ans. Et puis, le climat, ce n'est pas sur 30 ans qu'on doit l'évaluer, mais sur 300 ans. Donc, en 3 décennies, que vous êtes passionné par ce métier, le climat, vous n'avez pas vraiment vu se bouleverser. Non, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ça. Par exemple, 99, elle est très, très enneigée. La précédente, c'était 84. La précédente, très enneigée aussi, c'était 70. Et puis, on a toujours l'hiver 51, en mémoire, en Suisse, où il y avait pratiquement 100 morts en avalanche. Et 99 était presque aussi important. Donc, on a, je dirais, à presque 50 ans d'intervalle, pas tout à fait, mais presque 50 ans d'intervalle, des crues avalancheuses énormes, avec des quantités de neige vraiment impressionnantes. Donc, on a beaucoup d'idées reçues par rapport à tout ça. On a cette impression, on voit les glaciers qui se rétrécissent, on voit beaucoup de choses, et on se dit, voilà, tout est déréglé, et on court à la catastrophe. Alors, voilà, ça, c'est intéressant. C'est deux choses très différentes. L'enneigement de l'hiver et la variation des glaciers, c'est deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir, finalement, parce que les glaciers, s'ils reculent, c'est largement parce qu'ils fondent beaucoup en été, en ce moment. Et ce recul des glaciers, c'est quand même un indicateur assez clair d'un réchauffement climatique général. Mais on peut très bien avoir un réchauffement climatique et davantage de chute de neige en hiver. Ce n'est pas incompatible, c'est même presque logique, puisque le climat est plus chaud, davantage d'énergie, davantage de précipitations. Et au-dessus d'une limite qui était peut-être auparavant, vers 1800 mètres, maintenant qui sera peut-être à 2000 ou 2200 mètres, on a des précipitations qui pourraient être plus importantes dans une période de réchauffement. Vous avez développé des logiciels qui permettent justement d'anticiper beaucoup de choses. Est-ce qu'au fil des années, vous avez pu les améliorer, les affiner, ces logiciels ? Oui. Ça, c'est un travail qui est continuel. Cette année encore, on a une nouvelle version. Donc, on va réinstaller ces nouvelles versions chez nos utilisateurs. Et puis, on a des améliorations au continu. Alors, des fois, c'est un peu du détail. Des fois, c'est des temps de calcul qui sont améliorés. Puis, des fois, c'est vraiment des nouveautés, soit dans l'interface, soit dans les modèles de calcul. Et puis, on va petit à petit vers des améliorations. Alors, ces logiciels, ils arrivent à anticiper sur quoi, exactement ? Alors, ils arrivent à faire une prévision d'avalanche à l'échéance de 24 heures. Donc, l'anticipation, elle n'est pas très, très grande. On ne peut pas prévoir les avalanches à 8 jours, par exemple. Nous, on est restés sur 24 heures parce que c'est le temps qui correspond aux contraintes d'exploitation dans une station. La station, elle va ouvrir le matin pour la journée. Et son problème, c'est de faire en sorte que cette journée se passe bien. Alors, ça commence la veille au soir, pendant la nuit avec le damage et le déclenchement d'avalanches. Et à 17 heures, 18 heures ou plus tard, c'est terminé, on passe au lendemain. Donc, on n'a pas besoin, un jour donné, de savoir ce qu'on aura comme condition avalancheuse deux jours plus tard. Donc, on est restés sur 24 heures en se disant qu'on n'essaie pas d'allonger l'échéance. Par contre, on essaie d'améliorer la précision sur la courte échéance. On parle de précision, on peut aussi parler d'optimisation. Et ça, comment on arrive à faire à ce qu'une avalanche descende mieux ? Je caricature sans doute un peu. Vous allez affiner. Alors, pour l'avalanche, on a deux domaines de précision très différents. Le moment, est-ce qu'elle est prête à partir ou pas ? Et puis, la taille qu'elle va avoir et sa distance d'arrêt. Et ce sont deux domaines, bien entendu, ils sont liés, mais ils sont complètement différents. Le premier domaine, c'est plutôt, pour le moment, du ressort de la statistique. Alors, le deuxième domaine est plutôt du ressort des modèles qu'on appelle déterministes, donc la physique des écoulements. Donc, c'est vraiment deux approches qui sont différentes. On a besoin de l'une et de l'autre, sauf que la prévision, c'est vraiment pour le court terme, encore une fois, et la dynamique, c'est vraiment pour faire les cartes d'avalanche. Et là, on va considérer les avalanches avec des temps de retour de l'ordre de 100 ans à 300 ans, selon les pays. Donc, on n'est pas dans la même échelle de temps. Toutes ces notions, vous les transmettez à ceux qui vont devenir des professionnels, qui soient dans le domaine des profs de ski ou bien aussi des... Par exemple, qui en plus, des profs de ski ? Il y a les guides, il y a des techniciens, par exemple, des services des forêts, il y a des responsables de communes et puis, occasionnellement, des étudiants. Ils assimilent facilement les choses que vous leur transmettez ? Oui, parce que c'est un domaine qui intéresse les gens. Donc, ceux qui travaillent dans ce domaine, ils sont passionnés, ils ne sont pas là par obligation ni par hasard. Donc, en général, ils aiment la montagne, ils aiment la neige, ils sont intéressés. Et donc, ils sont très prêts à recevoir l'information et la transmission est relativement facile. Comme vous êtes éditeur, vous avez dit un petit E majuscule. Maintenant, vous leur faites des livres spécifiquement pour eux, vous en avez apporté un. C'est celui-là. Ça s'appelle L'Avalancheur, donc connaître et utiliser. Et là, il faut vraiment être un pro pour pouvoir le lire, celui-là. Oui, il faut être un pro pour le lire et il faut aussi être un pro pour pouvoir l'acheter parce que celui-ci, par exemple, c'est un des ouvrages de la collection mais il est vendu seulement aux professionnels qui peuvent témoigner de leur formation parce que ce n'est pas pour monsieur tout le monde. On apprend comment déclencher une avalanche avec cet appareil, on apprend comment composer l'explosif et toutes ces choses-là. Et donc, ce n'est pas un livre grand public. Mais dans la même collection, on a aussi des livres pour le grand public qui vont aider les gens, par exemple, à planifier leur itinéraire en montagne et à prévoir les avalanches qu'ils pourraient eux-mêmes déclencher ou qu'ils pourraient les atteindre sur un itinéraire lors d'une randonnée. Ça, c'est votre prochain petit livre comme ça. Il s'appelle comment, celui-là ? Alors, il y a un titre qui ressemble à un peu, ça sera « Connaître et utiliser le niveau test ». Et c'est quoi, le niveau test ? Alors, le niveau test, c'est une sorte de petite règle à calcul de poche qui va permettre d'additionner des points lorsqu'on a des critères qui sont réunis. Par exemple, on a une chute de neige, ça va compter pour 3 points. On a du vent fort en montagne, ça va compter pour 5 points. Et quand on additionne tous ces critères de risque, on dépasse ou pas certains seuils qui déterminent si la situation est dangereuse ou si elle ne l'est pas. C'est tous les critères que vous appliquez vous-même. J'ai lu plusieurs interviews où vous dites « Je suis prêt à faire des heures et des heures de détour pour éviter de me mettre en situation de risque ». Oui, oui, parce que si on est en situation de risque et qu'on se fait emporter, il faut avoir de la chance pour sortir vivant. On a, je dirais, moins de 50% de chance de sortir d'une avalanche vivant au moment où on est emporté. Alors, c'est un risque qui est très sérieux. La probabilité d'être emporté dans l'ensemble des pentes de la montagne n'est pas très élevée. Mais si on est dans une pente qui est délicate, il n'y a pas à discuter. Il faut absolument l'éviter. Sinon, on prend vraiment un risque considérable. Donc, je n'hésite pas. Si je vois que l'itinére est vraiment trop engagé parce que le manteau est instable ou si je ne suis pas sûr, je fais le détour qu'il faut. Et même si ça prend beaucoup de temps, je le fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada